Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, bonjour Jean-Michel ! Bonjour Martin, bonjour à tout le monde ! Ah qu'allons-nous déguster aujourd'hui Jean-Michel, j'ai soif comme tout ! Voilà, une de mes appellations préférées, enfin un de mes vins préférés, un vin blanc de la vallée du Rhône. Donc on est en Côte du Rhône village, et le village s'appelle Lodin, au domaine de Rabussasse, voilà. Donc un cépage Grenache-Clairette, donc pleine fraîcheur, pleine minéralité, et bon, on va voir ça ! On va déguster ! Le Rhône blanc c'est toujours chic, non ? Alors, c'est rare, et je suis très difficile sur les Rhônes blancs. Effectivement, il y a des grandes appellations de Rhônes blancs, Condrieux, Chapeau grillé, Saint-Péret, quelques Châteauneufs du Pape blanc, etc. Mais en général, sur les Côtes du Rhône, Côtes du Rhône village, c'est plus difficile. Mais là, j'ai été ravi de trouver celui-ci. Alors on est ? Non, 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 à l'œil, j'ai soumis cette étape aujourd'hui. Donc déjà, on est évidemment dans un pays de soleil où les raisins mûrissent, et donc ils sont un petit peu dorés, et ce côté doré du raisin, on le retrouve dans une belle couleur, une belle intensité, brillance, et beaucoup de gras, beaucoup de richesse dans le verre. Parfait. Au nez. Ah ouais. Très fin. Alors il y a un côté un petit peu fumé, un peu grillé, comme un fruit sec. Le côté un peu noisette, etc. Il y a un autre de fleurs. C'est quoi ça ? C'est le chardonnay ? Non, vous avez dit... Non, alors souvent, on pourrait parler du chardonnay. Ah ouais, de la brioche, là. Brioche, briocher, noisette, etc. Ça fait penser à du chardonnay, effectivement. Donc là, c'est plutôt le grenache qui donne ça. Et puis bon, une belle vinification, beaucoup de gras, beaucoup de richesse. On sent que ce vin va être puissant. Ça, c'est clair. Mais très fin, très subtil et une jolie minéralité. Ça, c'est très bon signe. Parfait. En bouche ? En bouche. Ah ouais, c'est trop beau. C'est suave, c'est fruité, pêche, abricot. Le nez était un peu restreint, parce qu'encore très jeune, mais en bouche, les fruits parlent. Là, on a la pêche, on a l'abricot, on a de la poire, des fruits très très mûrs, des notes légèrement agrumées qui apportent de la fraîcheur, menthe blanche, légèrement poivrée, poivre blanc. Donc, un vin qui a quand même une certaine puissance et un certain volume en bouche. Très joli vin, très joli blanc. Mais c'est vrai, le volume en bouche. Oui. Alors, c'est tout à fait bien résumé, ça. Voilà, mais parce qu'il prend bien tout le palais, tous les arômes, etc. Et donc, c'est ce qui m'a plu dans ce lot d'âme. Donc, on est vraiment dans la lignée des grands blancs de la Vallée du Rhône. Moi, je trouvais ça formidable. Ah bah parfait. Comment on sert ce domaine de Rabuskas ? Alors, bon, on peut, tu vois, déjà tout seul comme ça, un apéritif, c'est merveilleux. Ah ouais. Sur tout ce qui est viande froide, buffée, crustacés, poissons grillés, etc. Vraiment, c'est un vin. Même sur des viandes blanches, ça va merveilleusement bien. Tout ce qui est un petit peu crémé également. D'accord. Donc, les volailles à l'estragon, dans ce style-là. Voilà. Mais moi, tu vois, seul comme ça, c'est très très bon. Avec quelques petits toasts de tarama, ça me suffirait. C'est dingue, je l'ai encore en bouche, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment très très bon. Et c'était surprenant et c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Ah ouais. Bien frais et c'est parti. Voilà. Donc, 10, 12 degrés, plutôt 10 dans le frigo. Comme ça, dès que vous le servez dans le verre, il est à 12, ça sera parfait. Ok. Alors, c'est fabuleux. C'est un vin qu'ils vont boire maintenant. Vous pouvez garder 2 ou 3 ans sans problème. Ok. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette bonne dégustation. Au domaine de Rabuzasque, du Ronde Village, l'Odin. Bonne dégustation. À vous. Sous-titrage Société Radio-Canada